Les gars, je pense qu'on n'est pas prêt pour les dégâts. Regardez-moi ça. Il n'y a pas de coup critique. Un petit coup critique ou pas ? Oh non, non ! Ah oui, d'accord. C'est donc ça ? Yosh, les gars, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, sur cette nouvelle vidéo Dragon Ball Légende. Aujourd'hui, on va se focus sur un personnage qui a été un peu oublié. Et comme vous pouvez le voir à votre écran, Goku, Super Kaioken. Alors, l'idée de base ne vient pas de moi. Elle vient d'un frérot sur Twitter. Il se reconnaîtra de toute façon. Merci encore à toi pour ce petit conseil. Il m'a conseillé du coup le frérot en question. La team, enfin surtout le perso, Goku et Super Kaioken. Parce que ça faisait longtemps quand même qu'on ne l'avait pas vu sur la chaîne également. Et puis tout court, on ne l'avait pas vu sur DBL. Goku et Super Kaioken, je rappelle qu'il est sorti aux deux ans. Goku et Super Kaioken qui était plutôt sympa. Qui avait des très bons passifs, mais qui manquait cruellement de stats. Parce qu'il avait besoin d'étoiles pour pouvoir vraiment briller. Et le perso était assez compliqué pour l'époque. Le perso se joue sur la vitesse de pioche rapidement au début de game. Et après, c'est très léger. On le joue en team du coup Super Saiyan bien sûr. Pour montrer un maximum de dégâts, voir ce qu'il peut faire. Et puis essayer de le mettre dans de bonnes conditions dans une team qui est quand même jouable. Cette team est parfaitement jouable en ladder. On joue du coup le trio Bardock, Mirai Gohan et bien sûr Goku et Super Kaioken. Et Gohan survit au KO, tout ça il apporte du contrôle. Il cover Goku et Kaioken. Et en plus de ça, je rappelle que c'est un pivot. Goku et Super Kaioken, il va faire son taf. Tout ça sous critique, ça fera son taf. Cap Z Zenkai, une seule quand même là pour le supporter. Et puis autrement, on bénéficie quand même des pivot critiques. Enfin pivot, bonus de la Cap Z critique de Super Vegeta. Et bien sûr, Cap Z Zenkai pour Badak. On est partout en tout cas. On est dans un top plutôt normal. Un top plutôt régulier comme d'habitude. Cette fois-ci, ces derniers showcase sont très équilibrés. Bref, je vous laisse avec le showcase. Et puis on se retrouve du coup de toute façon ce soir pour un live. Et tout à l'heure, à pour une prochaine vidéo. A tout de suite. Et si tu veux beau gosse et bel gosse, bien évidemment. Tu peux t'abonner, liker et partager sur cette chaîne YouTube. Bienvenue à toutes et à tous. Et je vous souhaite un excellent visionnage à travers cette vidéo. C'est parti. Amis, on honore la première game avec une team en partie free-to-play. Une team Saga Lamek. Avec du coup, le Goku Lamek, le Vegeta Ultra, le Horen. Et si je ne me trompe pas, le Robéry. C'est le trio qui va sûrement être joué. Je pense qu'il va jouer les deux free-to-play. Bien sûr, il y a Vegeta Ultra, pourquoi pas. Mais bref. Dans tous les cas, on est parti. Les beaux gosses. J'espère, honnêtement, j'espère voir Goku Lamek en face. C'est plutôt cool. Et c'est parfait. Perfecto. Goku Lamek présent en face. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Et puis, on a également du coup le Robéry qui est présent à 14 étoiles. Gros respect. Franchement, moi, je ne le montrerai pas à 14. Ne vous inquiétez pas. Ça demande beaucoup trop d'énergie. Intro de Vegeta Ultra toujours au sommet. Toujours une des plus belles intros. Toujours la plus belle intro ultra quasiment. Genre toujours incroyable en fait. Toujours le gosse en fait. Alors, premier combo qu'on va prendre ici. On cut les cartes, heureusement. La petite Strikes. On s'est un petit peu jeté. Ce n'est pas la fin du monde, honnêtement. On va mettre Goku Super Kaioken. Et puis là, on a tous les bonus pivots. Là, on a les bonus pivots. Et de Mirai Gohan. Et de Bardock. Et si on le touche, c'est Destruction. Il faut qu'on le touche ici. Il faut qu'on le touche. J'espère juste pas qu'il ait une SP. Et c'est Vegeta Ultra qui rentre. Regardez les dégâts. Les bons petits dégâts. Si on critique, ça fera beaucoup plus mal. On ne critique pas, bien sûr. Il a un peu de chance. On esquive tranquille. La single tape. C'est bien joué, la petite tempo. Qui passera pas, malheureusement, pour lui. Et ça va être le combo de Bardock. Bardock, il va faire mal, bien sûr. Parce que Bardock, derrière, ici. On a de quoi aller chercher. Parce qu'on a le main. Sur Gwenn. Enfin, sur Goku, pardon. Le main qui va faire mal. Critique ou pas ? Pas de critique, malheureusement. Si ça avait crit, on aurait fait très, 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 très mal. Et puis, on a fait quand même très, très, très mal. Plutôt impressionnant, ce qu'on va mettre là. C'est quoi ? On va caler le main, essayer de tempo. Ok, parfait, ici. On devrait prendre le kill si ça crit. Mais let's go. Même pas besoin de crit. C'est juste parfait. Parfait, j'ai le team qui part. C'est bien joué. J'ai vu l'esquivatant. Malheureusement, le freeze. Non. Ouais, malheureusement, je pense qu'il y a un freeze. Ouais, ça va, déco. Bon, malheureusement, la déco de l'adversaire. On va se retrouver tout de suite pour la prochaine game. C'est parti. Ici, les amis. On est sur la seconde game. Face à une team Famille de Vegeta. Famille de Vegeta qui est, du coup, quand même, composée de Vegeta. La petite extrême Zenkai. Qui n'a pas d'équipement. Très particulier. Je ne comprends pas pourquoi il est présent. Si ce n'est pas pour lui mettre d'équipement. Ce qui ne donne pas de cap-z en fait, surtout à la base. Autrement, on a du Vegeta violet. Du Majin LF. Pourquoi pas ? On a le Vegeta. Peut-être Blue, Blue, Purple. Enfin, si on a le Vegeta, du coup, le fameux Vegeta du film Brouli. D'ailleurs, qui aura peut-être un jour sur Zenkai un Vegeta Blue. Vegeta Blue, Bleu. Enfin, Vegeta Bleu, on va dire, God Bleu. Vegeta God Transpo. J'ai cherché mes mots, quand même. Mais par contre, c'est risqué. Je pense qu'on a gagné. Il a pris double Bleu face à notre team. Je pense honnêtement que la game est gagnée. Sans prétention. Mais c'est que là, il vient vraiment de se tirer une balle dans le pied. Vraiment, au top 10 des buts contre son corps. C'est vraiment, je ne comprends pas pourquoi le frérot a ramené ça. Parce que là, vraiment, c'est genre, sur une échelle de 1 à 10, il est très mal barré, on va dire. Regardez. Switch. Pas de switch. C'est très bien joué, par contre. Mais je ne pense pas qu'il ait fait exprès, vu comment il attaque direct. Mais par contre, franchement, il aurait pu se mettre bien. Double carte verte. Les gars, je pense qu'on n'est pas prêts pour les dégâts. Regardez-moi ça. Il n'y a pas de coup critique. Un petit coup critique ou pas ? Oh là là ! Ah oui, d'accord ! C'est donc ça ? Et voilà. C'est donc ça qu'on critique de Goku ? Ouais, mais après, là, il n'y a pas trop eu d'effort sur la team. Je ne sais pas pourquoi il a pris ça. Il ne suit jamais, en fait, par contre. Très bizarre. Il ne fait pas exprès, mais il ne suit jamais. Du coup, je me dis, je tombe dans le bait. Et puis, son végétable ovile qui va galérer, malheureusement, au frérot. C'était vraiment pas... Ah ouais, le Rising Rush, c'est terminé. C'était vraiment le pire combo qu'il aurait pu prendre. Au moins, Trunks Ikario aurait pu faire la diff, on va dire. Mais là, il est beaucoup trop en retard à cause de ça. Rising Rush, du coup, sur Mirai Guan. Il fait sauter la première vie. Enfin, la première barre de vie. Mais je rappelle qu'on a quand même encore le main de l'autre côté. Main qui bloque les spécs, qui bloque... C'est... Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber, les amis. Main. On recule. Ok. Kikoua. Et je pense que tu as pas attaqué. Quasi ! Là, tu as pas attaqué dessus, quasi. Ça me fait vraiment trop mal. J'aimerais bien voir les dégâts. Je serais curieux, honnêtement, de voir les dégâts de Goku sous critique sur VJT ici. On va attendre. On esquive. Parfait. Je pense qu'elle a spécu ici, hein. Que demande le peuple ? Que demande le peuple ? Alors, je veux bien que la team en face, c'était pas ouf. Mais c'était plutôt impressionnant, honnêtement. En tout cas, les amis, validez. Malheureusement, après, c'est le frérot. Je pense qu'il y a peut-être du choc ou tout ça. Mais je ne comprends pas pourquoi il a pris cette team-là. Enfin, surtout, c'est ce trio. Parce que double bleu... Peut-être qu'il a sous-estimé Goku Kaioken. Mais double bleu face à... Face à Goku Kaioken sur ton Super Saiyan. Ça ne pardonne pas. Bref, on va se retrouver tout de suite pour la dernière game de cette vidéo. Mais j'espère que vous l'aurez appréciée. A tout de suite. Parti, les amis, nous nous retrouvons donc pour la dernière game de cette vidéo. Nous sommes face à une team Saiyan. Team Saiyan mélangé un peu à tout, hein. Tout et rien. Parce qu'il y a quand même Gohan LF et tout. Donc, team, mais un peu olé olé. On va dire ça comme ça, les beaux gosses. On est parti sur notre trio. Et puis, on devrait peut-être sûrement voir Gohan LF. Goku SSJ3 et peut-être Kid Goku. Je pense qu'on verra sûrement ce trio. Broly, Goku SSJ3 et Gohan. Ok. Broly. Pourquoi pas ? Je ne vais pas comprendre. Let's go, en tout cas, les amis. C'est parti. Broly vert. Alors, broly vert qui va être très, très chiant. Surtout pour, vous connaissez, ses cartes verts, tout ça. Autrement, ça va être plutôt léger. Il va switch ici. Let's go. On va essayer de mettre des coups critiques. Ce serait cool. Let's go. Coups critiques ici. Pas de coups critiques. Un petit critique serait le bienvenu. Ça permettrait de gratter. Non. Pas de coups critiques. Ah, le petit coup critique. Et ça commence très bien. On l'a déjà mis midlife quasi. C'est perfecto. Ok, il a compris comment on jouait. On arrive quand même à le choper. Miraiguan aussi, si ça se met à critique. Ça peut vite s'envoler. Et les très bons légers, bien sûr, qui sont présents. Et en vrai de vrai. Vous savez quoi ? Tac. On va mine. La petite tape attaque. Parfait. Ultime, est-ce qu'on tue avec le coup critique ? Avec les coups critiques. Qu'est-ce qu'on critique déjà ? On critique pas, malheureusement. Je pense pas qu'on tue. Ça me paraît très, très chaud quand même si on tuait. On ne stunne pas. On lui met très cher à l'aspect. Dommage, il avait la carte verte pour contrer. Ok, Goku 6-3, ça se la sentait direct. J'ai mis là un point d'interrogation. Enfin, un point d'exclamation. C'est parfait ! Allez, faut qu'il passe sur Rising Roche et je pense qu'on la gagne. Dommage ! Le Rising Roche qui passe pas. On n'est vraiment pas chaussé pour le coup. Le main qui passe. Let's go ! Je pense qu'on prend le kill avec la strike. Et c'est perfecto. Il ne reste plus que Brauliver. Et après, on a Miraiguan qui est présent. Pour la fin de la game, de toute façon. Et c'est nickel. On prend le kill. Malheureusement, il s'est jeté pour lui. Et du coup, il nous reste tellement d'options pour contrer Gohan. Il nous reste l'esquive de Bardock. Il nous reste encore Goku au cas où. On a vraiment beaucoup d'armes. Ok. Pas grave, on régénère notre esquive. C'est pour ça que je larguais mon ultime comme ça. Et puis là, Bardock. On va mettre Goku pour voir les dégâts. Et c'est pas mal du tout. Un petit coup critique. Let's go ! Un petit coup critique encore. Dommage. Petit coup critique peut-être ici. Dommage. Pas trop, trop de coup critique. Mais ça fait le taf. Ça fait monstrueusement le taf depuis avant. Il va se jeter. Ouais. Ou par contre, ici, c'est moi qui ai le choc. Faut vraiment faire attention par contre à Gohan. Il peut vite devenir incontrôlable. Toujours faire attention à ce Gohan. Toujours aussi fort. Gohan et l'eff. Qui peut tout de suite devenir incontrôlable. Si il est mal géré. En l'occurrence, ici, Bardock fait trop de dégâts. On va essayer de faire TP tranquille sur une single tap. Bah, lancement pour lui. Ça ne passe pas. On esquive et décide de se vénère. Et l'aspect qui part. Eh bien, écoutez, let's go. C'était parfait. C'était un showcase parfait. Des bons ligats de partout. Même si ça ne critait pas, c'était vraiment très correct. Ok, quoi. Et rien à dire. Le Goku a toujours une très bonne utilité. Au niveau de sa survie au KO. Au niveau de ce qu'il apporte dans la team au début. Avec la vitesse de pioche. Gros défaut du perso. C'est quand même ses stats. Et en partie aussi le fait que la vitesse de pioche ne reste pas à l'infini. C'était déjà un problème à l'époque. Et ça reste toujours un problème maintenant. Mais ça peut toujours être une très bonne opportunité. Une très bonne alternative, on va dire, plutôt ça comme ça. Pour la team du coup. S&G. Mais surtout, surtout pour la team Famine Goku. Tout ça. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, à la liker, à la partager, à l'abonner. Bien évidemment. Vous abonnez pour ne pas manquer les prochaines aventures sur Dragon Boy Giant. Je vous rappelle. Rendez-vous demain à 11h pour les invocations du coup. Sur Oub et sur Goku.sg. Bref. Pour la sorte de vous laisser là. C'était Riyad. On se retrouve 17h à peu près pour la deuxième vidéo de la journée. Ciao. Sous-titrage ST' 501